Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et tous les autres. Vous êtes le bienvenu, c'est une grande famille et on est vraiment accueillants. C'est le 30 décembre, c'est la fin de cette année 2019 qui restera marquée comme ayant été une année assez spectaculaire. Je reviendrai dans les prochains jours. Je ferai une espèce de compilation de ces événements 2019. 30 décembre aujourd'hui, 2019, 5h21 et j'ai trouvé, je vous avais parlé tout à l'heure, de cette El Nino sur laquelle j'étais tombé, sur une information qui parlait de ça, mais il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est le même article que j'ai retrouvé, il n'y a rien d'autre. On n'en parle pas, zipp, pourtant c'est assez important. El Nino est arrivé, qu'est-ce que cela signifie pour la météo en 2019? Donc, on va aller voir ça ensemble, parce que comme je vous le disais, il faut rester, en tout cas, il y a des événements qui sont passagers, puis il ne faut pas s'angoisser avec ça, puis partir sur des grandes, grandes prédictions, à chaque fois qu'il y a un événement significatif quand même, mais passagers. El Nino est arrivé en 2019, jusqu'à présent il est assez faible. Cela ne signifie pas que cela restera ainsi. Donc, on nous dit que c'est faible, au début de 2019, on est au printemps, donc on avait réalisé que El Nino s'était formé, il est arrivé, mais que c'était quand même faible, mais que ça ne veut pas dire que c'était pour rester faible. La National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA, a annoncé jeudi, donc on est le 14 février 2019, quand cette nouvelle-là est sortie, je pense que je vous l'avais annoncé assez rapidement, ça. Donc, a annoncé jeudi que ce phénomène climatique naturel, qui est déclenché par des températures plus chaudes dans l'océan Pacifique, équatorial, et peut affecter de manière significative la météo aux États-Unis, persistera probablement au printemps, mais ce qui se passe ensuite n'est pas encore clair. Donc, après le printemps, on ne savait pas trop ce que c'était pour avoir comme impact ce El Nino 2019. Nous n'avons pas une bonne idée de la direction que cela prendra le reste de l'année, a déclaré Mike Halper, directeur adjoint du Climate Prediction Center de la NOAA, dans une interview. Cela devient une sorte de lancée après le printemps, donc ça devient très aléatoire, qu'on n'y savait vraiment pas vers quoi on se dirigeait après le printemps. Les événements El Nino se produisent lorsque les températures plus chaudes à la surface de l'océan Pacifique transmettent de la chaleur à l'atmosphère, ce qui entraîne un air plus chaud qui retient naturellement plus d'humidité. Cela permet à plus d'humidité de pénétrer aux États-Unis, a déclaré Jeff Weber, météorologue à l'Université Corporation for Atmospheric Research, dans une interview. En règle générale, cela signifie des pluies et de la neige supérieures à la moyenne dans les régions du sud des États-Unis, en particulier en Californie, il y a eu beaucoup de neige, effectivement. Et inversement, le nord des États-Unis voit souvent moins de précipitations et des températures plus chaudes que la moyenne. Donc, est-ce que c'est ça qui explique cet hiver qui sort des modèles des 4 à 5 dernières années qu'on a connus ici, qui étaient redevenus des hivers rigoureux? Donc, voyons ce que ça nous propose. C'est ce que nous attendons au cours des prochains mois, a déclaré Weber. Déjà, la côte ouest a été frappée par de la pluie et de la neige cet hiver. On parle de l'hiver dernier, mais qui était 2019 aussi, ce qui signifie jusqu'à 15 pieds de neige dans les montagnes de la Sierra Nevada, ce qui a effectivement eu lieu. Beaucoup, beaucoup de neige et 8 pouces de pluie dans certaines régions de Californie, ce qui a aussi eu lieu. Les conditions d'El Nino ont peut-être contribué à ces grosses précipitations, noté Weber, patati, patata, blablabla, blablabla. Bien qu'un tel événement El Nino soit dans les cartes cette année, quand il se produit, le vaste océan Pacifique fournit d'énormes quantités de chaleur à l'atmosphère terrestre. Cela ajoute au contenu thermique global de la planète, pour ainsi dire, a déclaré Weber. Les événements d'El Nino ont également de grandes implications pour la saison des ouragans aux États-Unis, en particulier des vents atmosphériques plus élevés, connus sous le nom de Jetstream, se lèvent sur le sud des États-Unis pendant les années El Nino, ce qui peut condamner les ouragans. Ces vents déchirent les ouragans. Donc, vraiment, pour l'instant, cependant, il y a encore peu de preuves que cet El Nino, plus faible, durera au-delà du printemps. Donc, on parlait de l'hiver dernier jusqu'au printemps qu'on a vécu cette année aussi. Donc, les saisons des ouragans ont été historiquement dévastatrices ces dernières années. Commencent au début de juin. Et c'est vrai que ça a été beaucoup moins fort, les ouragans, cette année. La NOAA surveillera l'évolution de cet El Nino au cours des prochains mois. Pour l'instant, les températures dans le Pacifique sont un peu plus chaudes que la moyenne, environ 1 degré Fahrenheit ou 1,5 degré Celsius, mais pas tout à fait suffisantes pour présager de grands changements pour le moment. Je ne dirais pas nécessairement que cet événement a un grand impact, à moins que l'événement El Nino ne décolle vraiment. donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont plus d'infos que moi pour ça, ou sur ce sujet-là, mais ça peut être une explication de ce qu'on vit dans le nord, ici, des États-Unis, et peut-être même dans certaines parties de l'Europe. Enfin, je pensais que c'était significatif que je vous le repartage, puis s'il y a des gens qui ont des infos additionnelles, c'est sûr que je vais avoir les liens, puis je vous les partagerai, ok? Donc, restez là, j'ai d'autres choses pour vous.